Pour éviter d'être trop stressé le jour J, il faut rester dans sa routine. Il faut faire en sorte que le camp à l'esprit se sente dans des habitudes. Donc des habitudes de lever, des habitudes de travail, des habitudes de se nourrir, de se coucher. Mais aussi des habitudes peut-être de moments de pause, de moments qui nous sont, comment dire, propres, chers. Où on se ressource, où on prend un petit peu du temps pour se faire du bien, alors surtout sans culpabiliser. Voilà, donc j'ai pris l'habitude de me lever en fonction des horaires qui seront les miens pendant la période de passation des épreuves du bac. Je prends l'habitude de me coucher, pas trop tard, parce que je dois être en forme. Le conseil, il est clair, c'est 8 heures de sommeil, c'est la base pour tous. Alors si on en a fait 6, on ne stresse pas, ce n'est pas grave non plus. Le meilleur moyen de ne pas stresser, c'est d'être dans des routines et d'être dans des choses qu'on a contrôlées. Qu'est-ce qu'il faut avoir le jour J ? Et bien ça c'est clair, il faut avoir sa carte d'identité, il faut avoir sa convocation, sa trousse, sa calculette, ses lunettes, ses mouchoirs. On en a toujours besoin, pas pour pleurer, je vous rassure, mais on peut éternuer. Et puis de l'eau, le stress va provoquer quand même une dépense un petit peu inhabituelle, donc l'eau. Et de quoi grignoter un tout petit peu, d'une manière légère, plutôt rapide, des petits morceaux de fruits, des choses comme ça, des petits morceaux de chocolat. Ça suffit, généralement on va rouler avec ça. Si ce sac là il est prêt, qu'on a préparé ses affaires avant de partir, on se lève le matin, on fait ce qu'on a à faire dans sa routine, on s'habille, on prend son sac et tout va bien, on y va. Quand j'arrive devant ma feuille, je me dis, quel va être le sujet ? Oui, bien sûr qu'on va avoir du stress, qu'on va sentir son cœur s'emballer, voire on peut avoir des rougeurs, voire on va devenir tout pâle. Ça c'est très individuel, c'est normal, j'ai envie de dire, on y est. Donc il va falloir passer le cap et on va le passer, son problème en général. Le conseil ça va être de bien prendre ses feuilles de brouillon, son stylo, de prendre sa feuille avec le sujet, de prendre le temps de lire le sujet en entier, on va jusqu'au bout la première fois. Et puis après, on prend son stabilo et on stabilote tous les mots importants. Ces mots importants, on va ensuite les définir sur sa feuille de brouillon. Tout ce qui nous vient en tête par rapport aux mots importants, on le note. Ça va tout nous structurer derrière, ça va nous permettre de répondre à toutes les questions et de nous rassurer sur le fait qu'on sait bien quelque chose. Voilà.